bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous parler du vampire tarot qui a été créé par robert michael place qui est un créateur de jeux américains que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait il a fait notamment the alchemical tarot the tarot of the seven four mysteries il a fait aussi de bouddha tarot il a fait un le normand qui s'appelle the burning serpent il en a fait un autre aussi qui s'appelle the new york le normand et voilà il a fait plein de jeux il est il est son style est vraiment super et on le reconnaît tout de suite ici ce jeu n'est plus édité malheureusement il est très très rare c'est un gros coffret celui ci il était sorti chez saint martin presse c'est un éditeur à new york la plupart de ces jeux sont auto-édités d'ailleurs je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site du créateur puisque la plupart de ces jeux sont encore disponibles mon celui ci non mais d'autres le sont alors c'est un très gros coffret comme vous pouvez le voir moi j'ai eu de la chance je l'ai trouvé à d'occasion sur mon groupe sur facebook la petite échoppe ésotérique c'est un groupe on peut vendre des jeux ses propres jeux tout simplement c'est un groupe qui est destiné aux particuliers alors on a les cartes ici normalement le dans le coffret il ya également voilà ça il ya une petite pochette pour ranger des cartes alors le livre c'est un livre très très complet avec beaucoup d'informations c'est en anglais donc déjà on a l'histoire et la philosophie du tarot sur plus de 60 pages ensuite on nous parle des de la légende du vampire et des représentations du vampire dans l'art et là ça nous fait 60 plus de 70 pages voilà ensuite on a les les significations des mails des cartes majeures des cartes mineurs et ensuite des méthodes de tirage donc vous voyez il ya vraiment beaucoup d'infos tout là déjà c'est là une introduction voilà c'est une grande introduction comme vous pouvez le voir peut-être qu'on est déjà passé sur la première partie parce que ça me paraît vraiment ouais voilà je me disais aussi mon l'intro est grande quand même mais ensuite on a la première partie donc c'est sur l'histoire du tarot on nous explique énormément de choses il ya des représentations des cartes de certains jeux historiques ensuite on part sur les vampires donc là on nous parle de dracula on nous parle du sang nous parler de comment vaincre les vampires mais surtout on retrace en fait l'historique au niveau de la littérature au niveau des représentations artistiques dracula qui l'a créé les films voilà on nous parle de beaucoup beaucoup de choses toutes les références aux vampires la mythologie l'héritage de dracula en termes de en termes artistiques au théâtre voilà donc on a vraiment beaucoup beaucoup de choses et ensuite on a les cartes donc les cartes on a donc pour chaque carte une petite citation ensuite un texte donc qui donne des indications sur la signification de la carte mais également sur le choix de l'illustration enfin pourquoi la carte a été illustrée de cette façon et pas d'une autre et donc pour chaque carte c'est la même chose on a une citation et tout un texte qui nous explique la signification et le choix de l'illustration voilà ensuite on a les mineurs avec la numérologie on nous explique effectivement ici chaque numéro chaque chiffre puis on a les les voilà les éléments la correspondance avec les éléments et les significations de chaque carte et à la fin des méthodes de tirage voilà donc c'est un livre très complet les cartes elles sont grandes comme vous pouvez le voir elles ont les bouts pointus le dos le voici par contre elles accrochent un petit peu elles glissent pas bien elles sont brillantes donc c'était pour ça elles sont épaisses voilà c'est des cartes de bonne qualité et moi j'aime beaucoup le style de robert place robert michael place qu'on reconnaît tout de suite donc forcément sur les cartes on a des personnages qui reviennent la dracula van helsing on avait mina tout à l'heure donc ce sont des illustrations qui qui reprennent les la mythologie de tout ce qui est dracula vampire et c'est donc c'est robert michael place qui dessine les cartes c'est lui illustrateur et ici il a même a priori c'est lui qui a écrit le livre également je trouve vraiment très belle on reconnaît tout de suite son style de toute façon alors là on a des fioles d'eau bénite pour les coupes les mineurs sont illustrés comme vous pouvez le voir à l'image du rider weight donc chaque carte est truffée de références au théâtre ou à la littérature au cinéma et puis pour les figures de la cour on a donc des personnages célèbres en fait ici par exemple on à pamela colman smith qui a illustré le tarot rider weight si henry erving ce sont des portraits finalement des hommages comme si c'est c'est ces personnes célèbres avaient fait partie de la de la mythologie liée au vampire c'est nord de serra tue à faire référence au film je les connais pas tout ça mais dans le dans le livre c'est expliqué alors l'ail c'est pour les deniers donc pour l'élémentaire et juste avant on avait les poignards donc les poignards c'est c'est l'air et ici les pieux pour les bâtons edgar alan poe donc voilà pour ce jeu qui est vraiment super sympa alors je vous souhaite de le trouver ainsi s'il vous plaît si c'est un jeu qui vous plaît vraiment je vous le souhaite il est vraiment vraiment chouette et est très original et puis il se prête particulièrement bien à cette période de l'année puisque halloween approche à grands pas donc voilà c'est un jeu de saison n'hésitez pas à regarder le descriptif de ma vidéo puisque je vais vous mettre comme je le disais le lien vers le site du créateur donc même si celui ci vous l'aurez pas sur le site du créateur il a d'autres jeux à vendre n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos